Chers amis journalistes, je suis heureux de vous retrouver pour ce 17e compte-rendu du Conseil des ministres de l'année 2020 et nous allons directement aller à notre sujet. À présent, le communiqué. Le mercredi 8 juillet 2020, un Conseil des ministres est tenu de 10h à 12h30 au palais de la présidence de la République à Abidjan sous la présidence de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République et chef de l'État. Lors du jour de cette réunion comportait des mesures générales comprenant des projets de loi, d'ordonnance et de décret, des mesures individuelles, des communications et enfin quelques points divers. Au chapitre des mesures générales, projet de loi, d'ordonnance et de décret, Au titre du ministère de la Promotion des PME, en liaison avec les ministres concernés, le Conseil a adopté une ordonnance et son projet de loi de ratification, ainsi qu'un décret portant sur le Fonds de garantie des crédits aux entreprises ivoiriennes. L'ordonnance modifie l'article 1er de la loi du 29 juillet 1968, portant création du Fonds de garantie des crédits aux entreprises ivoiriennes, tandis que le décret porte modification du décret du 8 janvier 2020, portant organisation, fonctionnement du Fonds de garantie des crédits aux petites et moyennes entreprises. Ces textes modificatifs visent à faciliter et à simplifier davantage l'accès des PME au financement bancaire, de façon à soutenir durablement leur compétitivité sur le marché national et international. Au titre du ministère des Eaux et Forêts, en liaison avec les ministres concernés, le Conseil a adopté un décret portant création de la réserve naturelle partielle d'Adjien. Ce décret vise à sauvegarder durablement la lagune Adjien et la forêt périurbaine d'Adjien contre les menaces de la forte pression urbaine et les agressions de toute nature qui mettent en péril l'intégrité et la survie de cet écosystème particulier, indispensable à l'approvisionnement en eau potable de la ville d'Abidjan. Au titre du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, en liaison avec les ministres concernés, le Conseil a adopté un décret portant reconnaissance de l'organisation interprofessionnelle agricole de la filière RIE. Cette mesure vise à favoriser une meilleure structuration des organisations professionnelles de la filière en vue d'accompagner efficacement le gouvernement dans la mise en oeuvre du programme initié pour satisfaire l'ensemble des besoins de consommation nationale en riz de bonne qualité produits localement. Au chapitre des mesures individuelles, au titre du ministère de la Promotion de la Régiculture, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a donné son accord en vue de la nomination de M. Bah Mahamadou Moustafa, expert financier, en qualité de liquidateur de l'ex-Office national de développement de la Régiculture. Au titre du ministère des Affaires étrangères, le Conseil a donné son accord en vue de la nomination de M. José Carlos de Arojo, l'Étau, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérative de Brésil, près de la République de Côte d'Ivoire, avec résidence à Abidjan, et de M. Nippon Pet Prapas, en qualité d'ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire du Royaume de Thaïlande, près de la République de Côte d'Ivoire, avec résidence à Dakar, au Sénégal. Au chapitre des communications, au titre du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative à la situation de l'encadrement pédagogique. Compte tenu des recrutements d'enseignants effectués ces dernières années, qui nécessitent un encadrement de proximité, le Conseil a décidé de procéder à la nomination d'inspecteurs de l'enseignement pour intensifier l'encadrement, le suivi, le contrôle et l'évaluation du rendement pédagogique national. Ainsi, il est prévu la nomination de 135 inspecteurs, dont 90 inspecteurs de l'enseignement secondaire général, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, et 45 inspecteurs de l'enseignement préscolaire et primaire, chefs de circonscription. Au titre du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, le Conseil a adopté une communication relative à la célébration de la journée internationale de destruction des armes légères et de petits calibres. La célébration de cette journée, qui rappelle le danger que constitue la circulation illicite et non contrôlée d'armes à feu, dissimulable et manipulable aisément, aura lieu du 13 au 17 juillet 2020 à Abidjan. Cette édition sera marquée par une cérémonie de destruction d'armes légères et de petits calibres, couplée à une remise de machines de marquage d'armes aux forces de défense et de sécurité. Au titre du ministère de l'Économie et des Finances, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative à la recrudescence des activités illégales de placement d'argent. En dépit des mesures arrêtées par le gouvernement pour lutter contre le phénomène de placement illégaux d'argent ou de sociétés dites d'agro-business apparues entre 2016 et 2017, de nouveaux acteurs ont vu le jour sous forme de marketing de réseau. Ces structures qui proposent des souscriptions en ligne assorties de promesses d'importants retours sur investissement par le biais de sites internet n'ont pas de localisation géographique connue en Côte d'Ivoire, contrairement aux sociétés d'agro-business localisables par une implantation physique. Environ 30 000 personnes sur le territoire national ont souscrit au service de ces structures. Aussi, au regard des risques réels que présentent ces activités illégales de placement financier et dans le but de protéger l'épargne des populations, le Conseil ordonne la cessation immédiate de toutes ces activités ainsi que la fermeture des sites internet concernés. Il enjoint également au promoteur la restitution intégrale du capital souscrit de chaque adhérent sous peine de poursuite judiciaire. Le Conseil invite par ailleurs les populations à plus de vigilance et de prudence en évitant toute opération de placement de leur épargne dans ce type d'activité. Au titre du ministère de la modernisation de l'administration et de l'innovation du service public, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative à la mise en place d'un guichet unique du service public administratif dénommé La maison du citoyen est une plateforme à la fois physique et électronique conçue pour offrir aux usagers connectés ou non du service public une porte d'entrée unique regroupant un large éventail de produits et de services offerts par l'administration en elles-mêmes, les collectivités territoriales, les établissements publics nationaux et les structures privées bénéficiant d'une délégation de services publics. La création de ce portail public vise à centraliser notamment l'information administrative et la production de documents administratifs pour réduire les délais de délivrance ainsi que les coûts induits de façon à rapprocher le service public des populations, surtout dans le contexte actuel de la pandémie de la COVID-19. Au titre du secrétariat d'Etat auprès du ministre de l'Education nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, le Conseil a adopté une communication relative à l'organisation des examens de fin d'année scolaire 2019-2020 de la formation professionnelle. Débuté le lundi 9 septembre 2019 et prévu pour prendre initialement fin le vendredi 31 juillet 2020, l'année scolaire 2019-2020 a été réaménagée du fait de la fermeture des établissements en raison de la pandémie de la COVID-19. Aussi, le nouveau calendrier prorogent l'année scolaire jusqu'au 14 août 2020 afin de prendre en considération le volume horaire d'enseignement requis pour valider l'année scolaire. Ainsi, les examens de fin d'année ont débuté ce mardi 7 juillet pour prendre fin le mardi 11 août 2020 et la session 2020 enregistre ce jour 17 084 candidats autour des épreuves du certificat d'aptitude professionnelle CAP, du brevet d'études professionnelles BEP et du brevet de technicien BP ainsi que du brevet professionnel BP. Aussi, compte tenu du contexte actuel de la pandémie de la COVID-19, les mesures ci-après ont été prises afin de préserver les candidats de toute contamination. Il s'agit en l'occurrence de l'organisation de la session en deux phases, une phase d'admissibilité et une phase de stage en lieu et place du déroulement simultané de la formation et des stages en entreprise. Il s'agit aussi de la mise en ligne des convocations. Chaque candidat devra imprimer sa convocation avant de se rendre dans son centre de composition. Sans oublier la déconcentration de l'organisation des épreuves physiques et sportives EPS au niveau des directions régionales. Et enfin, le réaménagement des ateliers et l'allègement des travaux pratiques. Mesdames et messieurs, au chapitre d'hiver, vous noterez que le conseil des ministres de la semaine prochaine aura lieu le mardi 14 juillet 2020. De même que se tiendra ce même jour, le 14 juillet 2020, un conseil national de sécurité sur les questions sanitaires. Nous venons ainsi de terminer le compte rendu de notre conseil de ce jour. Je me rends disponible pour vos différentes questions sur ce compte rendu. Merci beaucoup. Puis bien sûr, après nous aborderons les questions diverses. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Je suis Adama Bakayoko de la Côte d'Ivoire. Je voulais qu'on revienne un peu sur le marketing social. Il y a tellement de sites qui sont sur les réseaux. Est-ce qu'on peut avoir quelques noms ? Parce qu'il y en a qui disent être sérieux, d'autres pas. Est-ce qu'on a des noms ? Parce que les Ivoiriens, ces derniers temps, ont beaucoup souscrit sur des épargnes en ligne. Merci beaucoup de votre question. Je me donne l'occasion de revenir sur cette communication, d'ailleurs, qui porte sur la recrudescence des activités illégales, du placement d'argent. En effet, historiquement, de 2007 à 2008, la Côte d'Ivoire a été marquée, vous vous en souviendrez, par le phénomène des maisons de placement d'argent. Et ceci, d'ailleurs, a des frais élachroniques et est fait de milliers de victimes. Ce type d'anarque est réapparu en 2016 et 2017 sous la forme de ce que nous connaissons aujourd'hui l'agro-business, qui, vous vous souviendrez, procédait de la collecte de l'épargne des populations en leur promettant des retours sur les investissements qui s'établissaient sur environ 300 à 1 000 % de la valeur placée, et cela dans un cours de l'aide d'environ 3 à 6 mois. C'est assez exceptionnel et irréalisable. Donc, ces différentes activités qu'il faut relever sont assimilables à de l'anarque, de l'escroquerie et surtout du blanchiment d'argent sur cette période de 2016 à 2017 à comptabiliser en termes d'épargne près de 111 milliards de francs CFA. Et donc, ceci a interpellé le gouvernement qui, en son temps, avait pris la disposition des mesures à l'effet de faire cesser les activités de ces entreprises d'agro-business et par d'ailleurs le remboursement, le gel des comptes de ces différentes entreprises et un début de remboursement pour ce qui a été saisi par l'État, remboursement des différents épargnants. Et d'ailleurs, l'État même a mis sur place un comité de veille qui, depuis lors, n'a pas cessé de travailler. Mais force est de constater qu'en dépit de ces nombreuses mesures, il y a encore de nouveaux acteurs victuels qui apparaissent et qui excellent désormais dans ce que vous avez identifié comme étant le marketing de réseau. en réalité, qui procède de la même façon, qui, par ce qu'il a appelé le système du Ponzi en réalité, les premiers épargnants sont les premiers remboursés. Donc, au titre de ces entreprises-là, vous avez une d'elles, ou bien, vous avez entre autres la structure qui s'appelle Crowd1, vous avez Saeriu, vous avez e-monnaie entertainment, vous avez e-cash, et même QNET, qui est, je crois, l'entreprise la plus connue sur la place publique. En plus de ces différentes entreprises, vous avez aussi les tontines numériques qui s'adonnent à ces différentes pratiques. Globalement, le comité de veille qui a été mis en place a identifié dans ce nouveau phénomène, près de 30 000 personnes qui ont souscrit et qui, si leurs intérêts n'étaient pas gérés, risqueraient de créer quelques problèmes que ce soit au niveau social. Et c'est ainsi qu'au vu de ces différents risques, l'État de Côte d'Ivoire a décidé de prendre des mesures très fermes sur le sujet. Et ces mesures adoptées par le Conseil des ministres portent sur l'instruction ferme qui est donnée, en l'occurrence, la cessation immédiate de toutes ces activités illégales sur tout l'étendue du territoire national. Sans oublier que le Conseil a ordonné la restitution intégrale par les promoteurs de ces activités, de l'intégralité du capital souscrit par les adhérents ivoirains, sous peine de poursuites et même d'emprisonnements si nécessaire. Et cela doit être connu. Et je pense que l'État de Côte d'Ivoire va être assez ferme sur le sujet. Une autre mesure adoptée par le Conseil des ministres a été d'instruire la fermeture immédiate de tous les sites identifiés et de suspendre leur accès par les différentes populations et ensuite, bien sûr, inviter nos frères et sœurs à plus de vigilance et de prudence lorsqu'il s'agit de placer son argent dans ce type d'activité pour éviter toutes sortes de surprises. Je vous remercie. D'autres questions, mesdames et messieurs ? Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Je suis Ibrahim Sekoukone, journaliste à l'Occode Ivoirien et à le Banco.net. Vous venez de parler de Cuinet. Cuinet existe depuis pratiquement six ans, sept ans. Mais est-ce que la décision du Conseil des ministres n'est-elle pas, je pense, un médecin après la mort ? Parce que moi, je ne comprends pas un gouvernement aussi rigoureux avec à sa tête le président Alassane Ouattara, qui est un économiste rigoureux, qui laisse faire des choses inacceptables. Vous venez de parler de la restitution des gains de ces structures-là. Comment est-ce que ces gains-là pourront être restitués, monsieur le ministre ? Merci. Merci beaucoup. Je note le mot responsable dans votre propos, mais je pense que la responsabilité est d'abord individuelle avant de revenir à l'état de Côte d'Ivoire. Les dispositifs d'encadrement de ce genre d'initiative existent par ailleurs, mais chacun de nous, nous devons tous être vigilants par rapport au placement et par rapport à tous ces programmes mirobolants ou miroitants qui nous sont exposés. Donc, d'où le message d'alerte qui est lancé aux différentes populations. Je vous le disais tantôt, ce n'est pas la première tentative et ceci existe sur tout le paysage africain pratiquement. Et nous avons une réaction, je veux dire, responsable et ferme sur ces différents sujets. Nous avons eu une réaction responsable et ferme quand ces différents problèmes se sont posés. Donc, cela part d'abord de la responsabilité individuelle et lorsque nous sentons que ça commence à prendre une certaine proportion, c'est là que l'État intervient. N'oublions pas que nous sommes dans ce qu'on vient d'appeler une économie libérale de marché. Donc, les initiatives privées sont encouragées à la limite de la perversion du dispositif. Et donc, c'est ce dont il s'agit ici. Et nous faisons confiance aux Ivoirains qui savent faire la part des choses, mais il y a certains qui se laissent emballer par des promesses. Et donc, c'est en cela que l'État intervient pour mettre un frein. Donc, c'est partagé. Merci beaucoup. D'autres sujets. En attendant qu'il y ait des réactions, j'aimerais revenir sur une communication qui me semble importante à reprendre. Il s'agit de la communication relative à la mise en place d'un guichet unique du service public administratif dénommé la maison des citoyens. En effet, c'est une procédure qui est engagée déjà depuis quelques années par le président Alassane Ouattara et à travers les différents ministres qui ont eu la charge de la modernisation de l'administration, puisque s'inscrivant comme étant une priorité. Et ce dispositif vise, dans son opérationnalisation, à simplifier l'offre de services aux usagers. Et donc, l'outil identifié, c'est ce qu'on venait d'appeler désormais la maison des citoyens. C'est quelque chose qui a été opérationnalisé dans d'autres pays, au Cap Vert, au Rwanda, en Malaisie, au Vietnam, au Portugal, pour apporter les prestations de l'État de Côte d'Ivoire au plus près, en région, aux différentes populations. Donc, le partenariat signé avec la poste de Côte d'Ivoire permettra, à travers le réseau de la poste de Côte d'Ivoire, qui est constituée de 35 agences à Abidjan et de 200 agences sur tout étendu territoire national, permettra à la poste de Côte d'Ivoire, qui devient désormais le guichet unique de la prestation administrative, de porter l'information des populations sur les processus administratifs, pour aider les populations à préparer leurs différentes formalités. procédure administrative, jeudi, la délivrance des documents administratifs, la réception de préoccupations, plaintes, observations à l'endroit des différentes administrations. En deux termes, désormais, quand vous aurez besoin de procéder à la réalisation de votre déclaration, de délivrer des documents, la délivrance des documents de naissance, de mariage, de décès, en tout cas, de l'État civil, ce sera via ces différents guichets uniques. Pour ce qui concerne l'emploi et la fonction publique, les documents de nomination, d'affectation de prise, de radiation et de cessation de services, permission, tout cela sera organisé et procédé à travers cette maison du citoyen. Nous n'oublierons pas de revenir sur la thématique de l'éducation. Donc, les inscriptions, bulletins, orientations, paiements de bourses, services, des examens et concours, tout cela sera procédé à travers cette maison du citoyen. Même du côté de la justice, la délivrance du casier judiciaire et du certificat de nationalité, des grosses décisions, l'établissement des passeports, la demande de visa en ligne. En somme, nous avons désormais un outil pertinent qui va nous permettre de centraliser de façon physique, mais aussi de façon dématérialisée à travers le site 3xw. tandis que je retrouve l'adresse, voilà, à travers le site 3xw.servicespublic.gouv.ci, nous pourrons avoir accès à toutes les prestations de l'administration désormais via cette maison du citoyen. Cela étant dit, est-ce qu'on a d'autres questions sur le compte-rendu du conseil ? Non ? Les questions diverses ? Merci. Il ne faut pas vous presser pour les questions diverses. Merci.